Salut, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment aujourd'hui, après moult expérimentations, j'apprends une langue étrangère. Le but de ma méthode, c'est d'aller le plus rapidement possible au contact de la langue, et d'avoir une pratique qui est simple à mettre en place, et demande aucun temps minimum à investir, comme ça je suis sûr que quoi qu'il arrive, je sais que tous les jours, j'ai le temps de le faire. Ce que je propose n'a rien de magique, d'accord, personne n'apprend une langue en moins d'un ou deux ans en minimum, sauf si c'est un surdoué, il y a des gens qui font ça très bien, mais les gens qui prétendent le contraire en fait ont une définition en général qui est bien à eux de ce qu'est parler une langue, en général ce qu'ils veulent dire c'est comment être opératif le plus rapidement possible dans le pays cible, c'est ça le plan, et donc de s'en sortir dans des situations de survie, ou d'avoir des échanges qui sont superficiels avec les gens du coin, c'est pas du tout la définition que je vais utiliser, quand je dis apprendre une langue, c'est vraiment pouvoir comprendre n'importe quelle conversation, pouvoir lire un forum internet, comprendre un film ou un documentaire, même si c'est pas à 100%, à 80% au moins, bref, enfin, tout ce à quoi sert habituellement une langue tous les jours, sans avoir forcément au niveau d'érudition. Donc ceci étant clarifié, je vais vous dire comment faire pour quelqu'un, même qu'au moins, qui dispose de peu de temps, et sans avoir à dépenser d'argent. Je vais diviser ça en deux parties, il y a une première partie théorique, où je vais donner quelques principes utiles, ça va vous être utile pour savoir, pour vous orienter, pour savoir quel choix faire en fait. Et en deuxième partie, je vais passer au concret, je vais vous montrer les outils que j'utilise, vers quelle source je me tourne, et en même temps je ferai une petite démonstration de ce que je fais exactement moi-même tous les jours. Donc si vous trouvez que la vidéo a l'air beaucoup trop longue, vous pouvez passer directement à la deuxième partie, ça ne sera pas vraiment un souci. Je dois préciser encore un certain nombre de choses. D'abord, la méthode concerne les langues modernes. Si vous vous intéressez aux langues classiques, anciennes, là on est dans des cas particuliers, moi ça m'intéresse, je connais un peu le truc, mais pour ça il va exister des outils particuliers, qui sont très bien, mais qui ne sont pas ceux qu'on va utiliser. Je vais beaucoup parler de Dipple, Dipple, ça ne propose pas les langues anciennes. Je vais proposer d'autres sources qui vont être utiles pour trouver des choses à se mettre sous la dent, mais dans lesquelles on n'aura pas des langues anciennes. Donc ça, c'est encore autre chose que je vais mettre à part, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Et ensuite, ça concerne les langues qui ne sont pas trop obscures, attention, parce qu'on va avoir besoin de ressources écrites à se mettre sous la dent, et qui se rapprochent du langage vulgaire. Attention quand je dis vulgaire, au sens bien compris, au langage que tout le monde utilise, le langage normal, commun. Le critère déterminant, c'est est-ce que la langue cible, par exemple, est proposée par Dipple, parce que ça c'est un outil qui va totalement changer la donne, qui est extrêmement utile. Après, s'il n'existe pas, ce n'est pas grave, on peut quand même appliquer la méthode, mais c'est un petit peu un de mes critères pour dire une langue est populaire ou pas. Et aussi, il faut que cette langue puisse retourner pas mal de résultats sur opensubtitles.org, parce que ça aussi, on va s'en servir. Si ce n'est pas le cas, on ne peut plus parler de méthode pas prise de tête. Dernière chose très importante, que les gens continuent, cette méthode est orientée vers la pratique passive. L'utiliser pour communiquer est accessoire. Pour moi, c'est quelque chose d'accessoire, donc je ne rentre pas dans ce genre de pratique. Donc, pas la peine de s'étonner s'il manque certains exercices, que certains vont considérer comme indispensables. C'est normal. Si la priorité est de communiquer, il faudra compléter avec autre chose. Mais bon, en général, passer de la pratique passive à la pratique active, ce n'est pas grand-chose. Il n'y a pas de technique spéciale, ce n'est pas une science de ouf. C'est juste, à un moment donné, il faut se mettre à communiquer avec les gens, c'est tout. Mais la base, ça restera la pratique passive. De toute façon, il faut passer par là. Donc, avant de passer aux choses plus concrètes, les principes à avoir en tête. Qu'une langue, avant tout, c'est un lexique. C'est-à-dire, ce sont des mots. Dans la méthode traditionnelle, qui insiste énormément sur la grammaire, on a l'impression que c'est un petit peu la panacée, la grammaire. En fait, une langue, c'est 20% de grammaire et 80% de vocabulaire. Ce que je veux dire, c'est que la chose qui est de première importance dans une langue, pour que ce soit vraiment utilisable, c'est le nombre de mots qu'on connaît. Vient en deuxième leur organisation, ça va être la syntaxe. Et en troisième, la morphologie. S'il y a une morphologie, il y en a toujours une, mais qui est plus ou moins complexe. C'est-à-dire les déclinaisons et les conjugaisons. Et c'est principalement ces deux derniers-là qu'on met sous le nom de la grammaire. Mais voilà, votre grammaire, sans vocabulaire, elle va servir à rien. Il ne faut pas être perfectionniste, il ne faut pas inverser les priorités. On s'en fout que vous fassiez des fautes de grammaire. Si vous avez vocabulaire, c'est tout ce qui compte. Enfin, si vous ne l'avez pas, en tout cas, c'est mal barré. La notion de fréquence. Deuxième principe important. Ce qu'on peut aussi appeler le noyau d'une langue. C'est surtout Lucas Lampariello qui parle le noyau dans une langue. YouTubeur que je recommande. C'est une notion qui est rarement maîtrisée par les méthodes commerciales qui prétendent vous enseigner une langue. Parce que les méthodes commerciales, en fait, c'est toujours des méthodes qui sont extrêmement compactes. Alors, ils vont essayer de vous balancer le plus de grammaire possible. Et leur approche du vocabulaire, ça va être, on doit balancer aux gens des thématiques. Le problème, c'est qu'à cause de ça, ils vont passer complètement à côté de la notion vraiment de fréquence et de ce qui doit vraiment constituer la base réellement d'une langue qui est en général très sous-estimée. Et en général, c'est pour ça qu'il faut mettre ces genres de méthodes à la poubelle. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. J'ai la flamme de chercher les chiffres exacts, mais en moyenne, vous avez dans une langue environ 2000 mots qui vont apparaître à 70% dans un document donné. OK ? Ou une conversation ordinaire. Pour donner un ordre d'idée, un locuteur natif doit connaître, on va dire, s'il a été éduqué, bien sûr, doit connaître entre 15 000 et 20 000 mots. Donc, il y en a 10 fois moins, mais qui sont 10 fois plus importants. Exemple bête, connaître le mot serrure n'a pas la même importance que connaître le mot dire. Il y a des priorités. Et il y a des mots qui sont plus fréquents que d'autres. Dans vos premiers pas dans une langue étrangère, c'est vraiment essayer de repérer ce vocabulaire-là et se concentrer sur ce vocabulaire-là. Ça ne sert à rien de construire autre chose tout de suite. On ne construit pas le toit de la maison avant d'avoir fait ses fondations. Donc, au départ, il faut se demander comment on dit toutes les choses qui sont assez abstraites. Grand, petit, beaucoup, choses, choses, endroit, lieu, il faut essayer des choses vraiment très abstraites. Rien, pourquoi, demander, voiture, connaître, etc. Parce que, par exemple, quand vous connaissez tous ces mots-là, si vous manquerez de vocabulaire, vous pouvez paraphraser. Et ça, c'est un exercice qui est utile pour essayer de cerner ce qui est un mot du vocabulaire de haute fréquence ou pas, vous prenez un mot ou vous le paraphrasez. C'est-à-dire, par exemple, je prends le mot école, je ne sais pas écrire, dire le mot école dans une langue étrangère, je paraphrase, je dis endroit où on apprend. Là, vous remarquez qu'il n'y a que des mots qui semblent vraiment absolument essentiels, essentiels et indispensables. Pour reprendre cette notion de noyau, on va peut-être explorer un petit peu un livre intéressant. Je ne sais pas si vous allez voir correctement à la caméra parce que je n'ai pas de retour caméra. The Art and Science of Learning Languages. Ah, de l'anglais, oui. Par contre, je vous conseille d'apprendre l'anglais. Si vous êtes monolingue, il faut commencer par ça. Je parle en connaissance de cause. Ceux qui suivent ma chaîne, ils ont remarqué que je parle le plus souvent de textes qui sont anglais à la base. Vraiment, si vous ne savez pas quoi apprendre, il faut commencer par ça. C'est une évidence. C'est ce qu'on appelle la lingua franca. Si on ne commence pas par la lingua franca, il faut vraiment avoir un intérêt particulier sinon c'est complètement idiot. Ça, ça n'existe pas en français. D'accord ? Vous assistez bien là-dessus. Là, je prends un truc comme ça, un petit peu au pif. Bon, c'est un livre un petit peu rare, il n'est pas facile à trouver, mais ça n'existe pas en français, tout simplement. OK ? Donc, apprenez l'anglais en priorité. Mais ma méthode marche pour n'importe quoi. Presque. Alors, principe et premier pas, quel mot vous devez savoir, vocabulaire actif et passif, être sélectif, la moitié du secret, c'est être sélectif, vocabulaire de base, etc., etc. Eux aussi, ils parlent de noyau de la langue, en fait, si vous voulez. Alors, ce qu'ils disent, c'est que 400 mots différents vont couvrir à peu près 90% des mots qui sont utilisés dans le vocabulaire quotidien, en fait. c'est-à-dire, c'est-à-dire, en fait, on est encore plus économe, en fait, dans le vocabulaire utilisé dans les conversations que dans les livres. Là, tout à l'heure, je parlais de documents, c'est-à-dire, les listes de fréquences et les études qui sont faites, en général, c'est à partir de livres, de journaux, de forums, de tout et n'importe quoi. Mais dans la conversation, c'est encore plus simple. 400 mots, c'est 90% des mots utilisés dans une conversation quotidienne. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien les choisir. Pour un vocabulaire de base, on peut dire que 8000 mots sont suffisants. Moi, je considère qu'avec 8000 mots, on est à un palier, on est à un niveau, on va dire, intermédiaire et on peut s'attaquer à peu près à tout ce qu'on veut, à peu près à tout et n'importe quoi. Il nous reste beaucoup de choses à apprendre, mais on ne se sent pas freiné, quoi. On peut regarder un film, on peut lire un livre, on peut lire un forum, n'importe quoi. et il n'y aura pas grand-chose à compléter avec un dictionnaire, quoi. C'est un peu, c'est un palier intermédiaire pour moi. Donc, vous avez retenu la leçon, voilà, il ne faut pas perdre son temps, il ne faut pas trop s'obséder par des mots qui, en réalité, ne servent pas à rien du tout. Genre le mot « cuillère », ça vous peut paraître essentiel de connaître le mot « cuillère » par appui ou je ne sais quoi. Demandez-vous combien de fois par semaine vous utilisez ce mot. Est-ce que c'est vraiment important ? Alors, attention, quand je dis apprendre des mots, par contre, ce que je ne recommande pas du tout, c'est d'apprendre les mots comme si c'était des... en faisant des listes, vous voyez, en prenant des applications du genre Memrise où ils vont vous donner des cartes, ce qu'on appelle des cartes de mémoire dans ces programmes-là, où ils font simplement des listes de mots et les mots sont hors contexte. Ça n'a aucun intérêt, c'est comme apprendre les numéros du téléphone dans l'annuaire. La mémorisation ne fonctionne pas comme ça et apprendre une langue ne fonctionne pas comme ça quand on utilise une langue. L'unité de base, c'est la phrase. On communique avec des phrases, on met des mots en relation les uns avec les autres. C'est comme ça qu'on s'exprime. Ce n'est pas en utilisant des mots iso... Donc, principe suivant, je suis désolé, c'est un peu long, mais c'est des choses très utiles à savoir. Il faut avoir conscience du registre de langage dont on a besoin et qui est à notre niveau. C'est-à-dire qu'il y a des pièges qui sont assez classiques pour les débutants. Le grand classique, c'est de chercher un truc dans le commerce et ils vont dire que c'est pour un débutant. La plupart du temps, ce n'est pas le cas du tout. On va recevoir quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Par exemple, souvent, ce qui est proposé, c'est de lire une traduction de Le Petit Prince parce que c'est traduit dans toutes les langues. Ça, ou je ne sais pas, Tintin, mais on va dire Le Petit Prince, c'est un classique parce que c'est censé pouvoir être lu par les enfants, c'est un livre facile, etc. Tout ça, c'est qu'on est en stupide. Ne tombez pas dans ce genre de piège. D'abord, toute forme de littérature formelle est à proscrire. Ce n'est pas utile pour votre niveau. Ce n'est pas pour le niveau débutant, c'est pour les niveaux intermédiaires. Ensuite, même quand on vous propose un truc en disant que c'est pour les enfants, encore une fois, si on parle de littérature, je veux dire, un enfant n'est pas au début de sa vie. Il a déjà passé des années et des années en immersion totale en pratique intense de sa langue avant même qu'on lui ouvre un bouquin en pratique intense et graduelle. Vous, vous êtes au niveau zéro, vous ne connaissez rien. Ce n'est pas comparable. La première difficulté dans l'apprentissage d'une langue étrangère, vraiment, pour moi, c'est... Je me suis rendu compte que c'était ça le nerf de la guerre. C'est vraiment le point essentiel. C'est trouver le type de document dont vous avez besoin, vous, en tant qu'adulte, qui ne connaît rien, qui part de zéro. Pour ça, il y a deux critères. Deux critères de recherche qui vont vous être utiles. Cherchez du langage oral et conversationnel. Quelque chose d'authentique, pas les conversations d'automate qu'on peut avoir dans des guides de conversation. Quelque chose qui ait des phrases courtes, simples, pour bien assimiler les choses pas à pas. Et ensuite, c'est après qu'on pourra voir comment on combine les phrases complexes, etc. Faire une chose à la fois. Encore une fois, c'est une chose que vous retrouverez surtout dans les dialogues. Donc j'ai insisté là-dessus parce que dans votre situation d'apprenant autonome qui doit trouver un de sa substance sur Internet, vous allez très facilement trouver beaucoup de choses mais qui sont du langage livresque ou trop formel ou trop hors quotidien. C'est pas assez vulgaire au vrai sens du terme. Ça, ça serait mélanger le point d'arrivée avec le point de départ. Donc, ne pas se tromper là-dessus pour pas être découragé par la suite. Dernier principe et après, promis, on va passer à des choses plus concrètes. La motivation, il vaut mieux choisir ce qui nous plaît. Il faut que ça nous intéresse vraiment parce que ce qui compte dans l'apprentissage d'une langue, c'est le kilométrage. C'est une pratique qui fonctionne sur la mémoire. Il faut répéter, 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 répéter. Donc, il faut se taper des milliers, des milliers et des milliers de phrases pour que ça rentre. C'est sur la longueur, c'est sur le kilométrage que ça joue. Donc, si on est sur des trucs qui nous emmerdent, ça ne peut pas durer, ce n'est pas possible. Si, par exemple, je retrace mon propre parcours sur l'anglais, moi, au tout départ, alors, je n'ai jamais progressé grâce au milieu scolaire. Ce qui m'a fait progresser au départ, c'est que je prenais les livrets de mes disques pour regarder les paroles et je traduisais les paroles. Vous voyez, j'avais des petits textes courts à traduire, c'était facile. Voilà, j'ai commencé par ça, c'était motivant. Après, je me souviens qu'il y a eu un palier qui a été dépassé le jour où j'ai voulu acheter Final Fantasy VI. Final Fantasy VI, c'était à l'époque de la PlayStation, le jeu n'était pas traduit. Il proposait que la version anglaise. Je ne sais pas trop qui allait acheter ça, mais moi, je l'ai fait. Je me suis dit, ce n'est pas grave, on va voir, ça va bien se passer. Je voulais jouer en Final Fantasy VI parce que j'aimais bien la série et je voulais progresser dans l'histoire. Je voulais avancer, quoi qu'il arrive. Donc, ce n'était pas un exercice. Ce n'était pas du tout vu comme un exercice. Après ça, je me suis mis à lire des mangas en anglais parce que les traductions anglaises, elles arrivaient plus vite que les traductions françaises. les traductions françaises, je peux vous dire que je les ai vite oubliées. Après, j'ai traîné beaucoup de temps sur 4chan. Je peux vous dire que ça apprend pas mal de choses sur le langage vulgaire, mais cette fois vulgaire au sens commun. Mais c'est vraiment, ça nous fait plonger dans une culture. Après, on trouve des liens, ça nous amène sur des sites, sur des vidéos. On voit comment les gens parlent vraiment, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux Etats-Unis. Là, on commence à entrer dans l'immersion. Donc, trouver des trucs motivants. trouver des trucs motivants. Alors, je fais une petite parenthèse sur la grammaire. Important, attention à ne pas être obsédé par la grammaire. Ce n'est pas un truc nécessaire dès le départ. En tout cas, c'est surcoté. Il ne faut pas surestimer son importance. C'est plus quelque chose qu'il faut découvrir pas à pas. D'accord ? Pour un débutant, ça peut mettre mal à l'aise de ne pas suivre la méthode traditionnelle parce qu'on a envie d'être un petit peu guidé et puis on se dit « ouais, mais si je n'ai pas la grammaire, je ne vais pas pouvoir faire quoi que ce soit après, je vais être perdu. » Mais de toute façon, tout apprendre d'un coup, ce n'est pas possible. sans être confronté en même temps à une grosse masse d'exemples en application. Bouffez un Becherel, ça ne sert à rien. On peut le survoler de manière superficielle pour vraiment voir dans les grandes lignes quel genre de langue on a à faire, comment ça fonctionne et ne pas avoir trop de surprises. Mais il ne faut pas s'arrêter dessus en se disant « putain, il faut que je connaisse tout par cœur » parce que même dans les livres de grammaire, de toute façon, on cherche à vous mettre tout. On cherche à vous mettre tout mais c'est trop parce que de toute façon, il y a beaucoup de principes que même les locuteurs natifs dont les locuteurs natifs n'ont pas conscience. Donc il faut être plus sélectif que ça. Quelqu'un qui a expérimenté, bon, vous savez quoi, il va aller directement dans la langue et il va faire des recherches ciblées sur ce qu'il a besoin de savoir quand il en a besoin. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis dans le russe. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai plongé directement dans le texte. Je ne connais pas les déclinaisons, je m'en fous. Ça ne m'empêche pas de lire le texte. On serait dans les langues anciennes auxquelles les déclinaisons tu ne les connais pas, tu es foutu pour interpréter la phrase. Mais dans les langues modernes, ça encore une fois, c'est un truc, il ne faut pas trop se tirer les cheveux là-dessus. On comprend quand même en réalité. Ce qui fait que forcément si tu te mets dans la tête que tu dois connaître tous les tableaux de déclinaisons sinon c'est impossible, le russe forcément va être vu comme une langue cauchemardesque alors que ce n'est pas le cas. C'est en fait relativement facile. Donc il ne faut pas être perfectionniste et encore une fois connaître les priorités. Donc, deuxième partie. Ça m'est atteint un café. On passe aux outils. J'ai choisi des outils qui sont universels au possible. Bien sûr, on peut compléter avec d'autres outils qui vont être beaucoup plus utiles pour telle ou telle langue. Mais là, j'ai voulu rester neutre. Évidemment, il y a deux éléments fondamentaux à avoir, c'est-à-dire le dictionnaire, avoir un précis grammatical aussi, bien sûr, mais le dictionnaire, bon, pour ça, je vous laisse vous débrouiller. Encore une fois, ça va dépendre de la langue. Moi, ce que j'utilise comme dictionnaire universel et neutre, ça va être plutôt le dictionnaire. J'adore ça parce qu'en plus, on a des notes étymologiques et j'adore ça. Et le dictionnaire, l'avantage, c'est que si vous êtes sur une langue qui est assez bien complétée où il y a beaucoup de contributions, vous allez pouvoir rechercher par des formes multiples, qu'elles soient conjugées, déclinées, peu importe, le truc, il va le trouver. Donc là, hop, je me mets sublictionnaire à l'écran. Je cherche un truc en latin, une forme conjuguée. Hop, c'est une forme conjuguée. C'est-à-dire, je ne sais pas chercher la racine, forcément. Et là, il me dit, OK, tu as cherché ça, c'est la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Direct, je sais ce que c'est. C'est-à-dire, par exemple, si je cherche un truc d'un texte, voilà, en russe, je ne connais pas la déclinaison, je le cherche dans la forme telle que je l'ai vue. Il va me dire, ah, ça, c'est un mot qui est au génitif. Donc, c'est vachement utile. Je n'ai pas à me creuser la tête et à me dire, mais attends, c'est quoi la racine du truc ? Et alors, du coup, je peux cliquer dessus et je vais avoir non seulement sa définition, je vais avoir une étymologie, ici, et hop, tout le tableau des formes. Donc, ça, c'est génial. Donc, pour en venir au cœur du problème, et j'aurais pu un peu résumer ma vidéo à ça, il faut trouver de l'input intelligible. OK ? Ça, ça veut dire quoi, ce jargon ? C'est-à-dire des entrées intelligibles, c'est-à-dire, vous devez vous trouver du texte que vous êtes sûr de pouvoir comprendre, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, vous allez le recevoir d'une manière que, c'est bon, vous savez ce que ça veut dire. En général, il n'y a pas 36 façons d'avoir un input intelligible, c'est d'avoir la langue source et sa traduction en même temps. C'est-à-dire que, si je veux lire un bouquin, mais que je sens que je n'ai pas encore le niveau, je vais l'acheter dans la langue cible, mais je veux aussi acheter une traduction. Et du coup, je me fais un petit peu mon livre bilingue, mais fait maison, vous voyez. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver ce genre d'input intelligible. C'est-à-dire des ressources qui sont faciles, qui sont pertinentes. Et comment je m'en sers ? Alors, il y a eu éventuellement une première étape. Ça va être vraiment si on sait la merde, on est sur une langue difficile, on ne sait pas trop par quoi, par quel bout commencer. C'est pas géré par Dipple. Bref, ça s'annonce compliqué. Il y a une phase qu'on va dire, que je vais dire de premier contact avec la langue ou d'échauffement. Donc on va aller sur Tatoeba. Ça, c'est quand on est dans une problématique, on n'arrive pas à trouver des trucs pour débutants. et alors, bon, d'une manière ou d'une autre, il va falloir passer le premier palier, c'est-à-dire les premières centaines de mots, voire le premier millier de mots. Comment acquérir tous ces mots le plus rapidement possible pour qu'à un moment donné, on soit enfin à un niveau où il y ait des textes qui commencent à être abordables autrement. Alors, Tatoeba, qu'est-ce que c'est ? C'est intéressant, c'est une banque de phrases, tout simplement. Tatoeba, ça veut dire exemple en japonais et donc, ce sont en quelque sorte des phrases d'exemple. On va pouvoir parcourir par langue, par exemple. OK, donc ça, c'est toutes les langues qu'on va avoir. Ici, on voit qu'il y en a qui ont énormément de contenu. Là, ça va encore. Et donc, voilà comment ça se passe. phrase en avec traduction toutes les langues. Parce qu'on veut avoir des traductions, sinon ça ne sert à rien. Et donc, on a des séries de phrases comme ça. On a la langue cible et on a plein de traductions en dessous. Donc là, on a des inputs intelligibles. Là, on est déjà capable d'apprendre pas mal de choses. Mais, bon, essayons d'être plus intelligent et de faire un petit peu de ciblage. On va utiliser pour ça une liste de fréquences parce qu'il y a ce qui s'appelle les listes de fréquences ou des dictionnaires de fréquences, justement. Parce qu'il y a des gens qui ont établi des listes de fréquences et des dictionnaires de fréquences pour autant s'en servir. On a compris que le concept était important. Là, par exemple, je me suis fris un petit document. C'est facile. Ça peut se trouver facilement, gratuitement sur Internet. Là, j'ai du grec. OK ? Donc, tous les mots là sont par ordre de fréquence. Donc, admettons, je vais au mot numéro... Là, par exemple, phrobame, qui est un verbe. Hop, je cherche ça. J'ai le mot en grec. Des fois, il va être conjugué. Comme ça, en plus, on va le voir dans plusieurs formes. L'intérêt, c'est quoi ? C'est la répétition. C'est la répétition. C'est-à-dire qu'on le voit dans plusieurs contextes. Il y a des phrases qu'on utilise de plusieurs façons différentes, avec plus ou moins une quantité de mots qui va varier et avec des conjugaisons qui vont varier. Donc là, je sais que le mot, ça veut dire peur. Je sais que là, il est conjugué au passé. Là, je sais que c'est du présent. Je sais que c'est la deuxième personne, etc., etc. Et alors, je vais mettre à lire quelques pages comme ça. Alors, l'idéal, évidemment, encore une fois, c'est si on connaît l'anglais parce que ce ne sera pas toujours en français. Commencer à connaître l'histoire. Donc, je fais ça, je m'en lis quelques pages, je me mets ça dans la mémoire, je lis de la répétition, hop, et je passe au mot suivant. Alors, ça peut paraître un peu chiant et rébarbatif, mais on peut quand même rapidement, en quelques semaines, en faire des centaines, comme ça. Ça peut aller assez vite. Et déjà, comme ça, mine de rien, on aura appris plein de trucs parce que ce sera à chaque fois dans un contexte, ce sera dans des phrases. C'est-à-dire qu'il y aura plein de mots qu'on n'a pas forcément cherché à apprendre en plus de celui qu'on avait ciblé. Donc là, par exemple, je vois que ça se traduit, j'ai peur des chiens, je sais que t'as ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est les chiens, au pluriel. Ensuite, deuxième chose qu'on peut faire en prise de contact avec la langue, on va aller sur Deeple et on va jouer un petit peu avec. On va créer nous-mêmes nos entrées, on va jouer un petit peu avec la langue et on va voir comment ça se passe. Je vais me remettre peut-être en grec. L'intérêt de Deeple, c'est quoi ? C'est quoi l'idéal, si on va apprendre une langue ? C'est quoi l'outil idéal ? Le truc, si on a ça, c'est bon, on ne peut pas avoir mieux. C'est d'avoir un locuteur natif en permanence avec nous et qui nous serve de traducteur. Qu'on soit capable de lui dire à n'importe quel moment « Je ne sais pas comment on dit ça, est-ce que tu peux me traduire ? » ou « Ça, je n'ai pas compris, est-ce que tu peux me traduire ? » C'est ça l'idéal en réalité. Sauf que bien sûr, c'est utopique, ça n'est pas réalisable. Mais avec ces programmes de machine learning qui vous traduisent des langues, c'est possible. On peut lui donner n'importe quel type d'entrée. C'est-à-dire que maintenant, dans l'apprentissage des langues, on a dépassé le stade du dictionnaire. Et ça, c'est révolutionnaire. Bon, je vais lui donner des phrases interprétées. Je vais commencer par des trucs tout cons. Je marche dans la rue. Je vais jouer un petit peu avec les conjugaisons. Je vais avoir le passé. Ou même, encore plus basique, déjà, comment on dit ? Je marche. Ok. Donc, « pelpatao », « la rue », « sto dromo ». Comment je combine les deux ? Alors, il dit « kathébeno ». « Kathébeno », ça se rapproche peut-être plus parce que c'est vrai que ça me rappelle le grec ancien. Et après, il donne plusieurs exemples. Là, il dit « kathébeno ». Ou non, c'est plutôt « kathébeno » en grec moderne. Et là, j'ai « pelpatao », donc j'ai deux façons de le conjuguer. Mais si je clique sur le mot, il peut me faire des propositions différentes. Comme ça, je reste sur le même. Donc, je peux le dire comme ça aussi. Je peux faire ça pour jouer avec la langue en me disant « alors, je vais prendre un truc qui a des déclinaisons. Vous voyez qu'il y a beaucoup de propositions. C'est quand même assez... Alors, je prends le check. Allez, je prends n'importe quoi. Et là, je vais voir un petit peu comment ça réagit en mettant le mot dans plusieurs situations. Est-ce que c'est un objet ? Est-ce que c'est un sujet ? Alors, je dis la pomme. La pomme parle. Donc là, elle est sujet. Ensuite, je mange la pomme. Elle est objet. On voit que c'est le même. Mais si je le dis, si je cherche à faire un truc co-génitif. Couleur de la pomme. Alors, là, je vois qu'en check, il y a un mot, ça se termine en haut, probablement du neutre. Ça va être « yabloko ». Ça va être pareil à l'accusatif, ce qui me confirme, je pense que c'est du neutre. Et si c'est au génitif, « yabloko » va devenir « yablka ». Et après, ce que je peux faire, c'est m'amuser à me faire des petites histoires. J'ai été voir un film. Des gens qui tuaient des gens. C'était un bon film. Et donc là, je peux déduire quand même déjà un certain nombre de choses, sans être passé par du dictionnaire. En jouant un peu avec un truc qui ne m'a pas pris beaucoup de temps. Un film. Alors déjà, est-ce qu'il y a plusieurs façons de l'écrire ? Ouais, plusieurs façons, mais... Putain, j'ai pris un mauvais exemple. Bref. Ah, mais là, c'est « j'ai été au cinéma ». C'est pas « j'ai été voir un film ». Ah, il ne m'a pas traduit exactement comme j'avais envie. Là, il me dit « j'ai été au cinéma ». Alors ça, c'est « les gens ». L'idée, Zabigali. L'idée. Donc, des gens, j'ai un pluriel. Là, j'ai un pluriel accusatif, objet. Et là, je sais que c'est le verbe. Je sais que ça veut dire « on tué ». Ou « tué ». Ah, et là, j'ai le mot « film ». Donc, je sais qu'il y a la particule d'eau pour dire « je vais à », etc. Maintenant, admettons, je mets ça dans une autre langue. Je vais prendre un truc que je ne connais pas du tout. J'ai fait un truc débile, je vais mettre ça en film web. Putain, qu'est-ce que j'ai fait avec ça ? Alors, intéressant. Là, on voit qu'on a un truc « hello, cova ». Hello, covis, ça. Donc, ils sont liés. Ça, c'est les films. Ensuite, là, on a fait une phrase simple avec une répétition. Ça, on sait que c'est les gens. Ça, on sait que c'est les gens. Et ça, on sait que c'est un verbe. Alors, ça, c'est quoi ? C'est « j'ai été ». Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le dictionnaire. D'accord. Forme passée. Donc, c'est marcher, aller, aller faire. Putain, la vache, il y a beaucoup de définitions. Ok. Et là, je peux regarder les inflexions. Et là, c'est un cauchemar. Parce que je suis un con et j'ai pris du finnois. Bon, peu importe. Mais vous voulez, si vous voulez, en fait, là, déjà là, ce que je veux dire, c'est qu'en 5 minutes, je suis en train d'apprendre plus de trucs qu'on ait eu envers n'importe quel bouquin. En 5 minutes. Enfin, faites l'expérience vous-même. Vous comparez. Vous prenez un bouquin, vous le lisez pendant 5 minutes. Vous faites ça pendant 5 minutes. Vous expérimentez. Vous faites absolument tout et n'importe quoi. Vous regardez ce qui se passe. C'est une méthode d'apprentissage que je trouve beaucoup plus naturelle et pratique. Mais là, j'avoue, j'ai pris un exemple qui est quand même assez craqué. Le finnois, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc ça, c'est les premiers pas. Mais c'est juste l'échauffement. Moi, la plupart du temps, sur une langue, je ne me fais même pas chier avec ça. Par exemple, si vous vous lancez dans l'italien ou l'espagnol, on est sur des langues faciles. On ne va pas se prendre la tête à l'écriture. On peut le faire. C'est rigolo. Et puis, ça peut permettre d'avoir un premier contact. Ce n'est pas une perte de temps. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est quand même un truc utile à connaître si on est en difficulté au départ. Et là, déjà, je vous ai montré un petit peu l'utilisation d'outils qui sont neutres, universels au possible. Encore une fois, ça fonctionne sur des langues populaires. Vous voyez que Deeple, il ne propose pas tout. Au pire, il y a Google Translate. C'est bien aussi. Google Translate a mauvaise réputation, mais qui, la plupart du temps, n'est pas méritée. J'ai déjà testé sur des langues comme le grec, même des trucs assez obscurs comme le galois. Si on reste dans nos considérations de débutants et qu'on a besoin de traduire des choses simples, en vrai, ça fonctionne bien. Ça ne fonctionne pas plus mal que Deeple, la plupart du temps. Et donc là, vous avez vu comment on utilise le dictionnaire, comment on utilise Deeple. On a tâteau et bas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si on est en débutant ? Bon, on se dit que c'est compliqué, je manque de direction, j'ai besoin d'un truc un petit peu plus guidé, un petit peu plus pas à pas, enfin, qui me prend un peu par la main. Pour ça, on a un truc pas mal. Alors, merde. Si je prends ça, la lumière, elle va tomber. Voilà, donc du coup, encore une fois, je prends le pire des exemples. Mais vous avez cette série, Assimil, qui est la seule méthode commerciale que je recommande, en fait. Mais c'est très bien fait. Ça a le défaut des méthodes commerciales de vous balancer très très vite un vocabulaire qui n'est pas forcément toujours pertinent. Mais c'est très bien fait. Et vous avez, à chaque fois à la fin, vous voyez les pages bleues, c'est la grammaire. Il y a une grammaire qui est assez réduite. On peut la lire très rapidement. On peut s'y référer très très facilement. Donc, voilà. Et le principe, c'est que on vous donne des leçons assez courtes. Encore une fois, j'ai pris un exemple à la con, putain. Avec l'angérité ancien égyptien. Vous avez le texte ici. On vous dit comment ça se prononce. À droite, on vous fait une traduction avec beaucoup de traductions, vraiment mot à mot. Enfin, il n'y a rien qui va vous échapper, quoi. Vous avez la prononciation, vous avez tout. Donc, vraiment, si vous ne savez pas quoi commencer, au pire, commencez par ça. Et il y a aussi une méthode, une excellente méthode, si ça ne vous dérange pas de dépenser un petit peu d'argent qui s'appelle la méthode Glossika sur Internet. Le principe, c'est qu'on vous balance énormément de phrases et en fait, c'est de la répétition. Vous écoutez la phrase, vous avez la traduction, vous répétez la phrase. Mais là, le vocabulaire, il est bien choisi, par contre. Outil suivant. On va passer à Open Subtitles. Là, on est au cœur du sujet. C'est vraiment le truc. Je ne sais pas quoi faire sans. Open Subtitles. J'avais dit, il nous faut du langage sous forme de dialogue, du langage conversationnel, du langage authentique que les gens utilisent vraiment, sous une forme assez digeste, pas des trucs trop longs, pas des trucs trop sophistiqués, pas des phrases interminables. Où est-ce qu'on a tout ça ? On a ça dans les films et les séries. Alors, du coup, ce qui est intéressant, parce que sinon, les films et les séries, c'est seulement oral. Je ne vais pas vous dire, aller sur Netflix pour avoir les sous-titres, les machins et tout, ou acheter des DVD, etc. vous allez tout simplement vous servir des sous-titres. Parce que quelque part, l'image et le son, on s'en fout un petit peu. C'est un truc qui peut venir naturellement plus tard. Ce qu'on veut, c'est simplement le texte. On veut du vocabulaire. On veut apprendre des mots. La meilleure façon d'apprendre des mots, c'est de les avoir sous forme écrite. parce qu'on peut faire des copiés-collés facilement après sur Dipple, sur Bictionnaire, sur ce que vous voulez. C'est vachement plus facilement assimilable de cette manière. Alors, du coup, vous prenez votre langue cible, plutôt en forme recherche avancée. On va, on peut prendre de l'anglais, ça, ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas ce qui manque. Moi, je vais rester sur le russe. Je prends le russe. Je peux dire que je veux uniquement des séries TV, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Mais c'est intéressant parce que le côté épisodique, donc on va se mettre à suivre un truc qui est quand même assez long. C'est-à-dire que si vous cumulez une série, vous apprenez quand même plus de trucs que dans un film. Et du coup, vous allez rentrer dans une histoire, vous voulez aller jusqu'au bout. C'est ça qui est intéressant. Vous voulez aller jusqu'au bout. Ça va vous faire beaucoup de lecture. Le genre, ce qui est intéressant ici, c'est de prendre... Alors, en général, l'animation, c'est pour les enfants. Donc, c'est bien. On va avoir des trucs qui sont assez bateaux, assez faciles, accessibles. Sinon, il y a la comédie. Sinon, on a quoi ? Familial. Visée, ce genre de trucs. Animation, familial. Animation, on peut avoir des animés aussi, japonais. Ce qui n'est pas mal non plus parce qu'il faut toujours se dire quand ça vient d'une langue étrangère et que ça a dû passer par une traduction, c'est-à-dire que je ne vais pas me dire que je veux chercher des films russes tout de suite. Non, non. Je veux chercher des films qui ont été traduits en russe. Pourquoi ? Parce qu'à travers la traduction, il y a des choses qui vont être simplifiées. On va avoir un langage simplifié parce qu'on ne peut pas traduire toutes les nuances du langage. Donc, ça nous permet d'avoir un truc quand même un petit peu on va dire un petit peu abruti. Et ça, c'est bien. C'est ce qu'on cherche en réalité. Alors, admettons, je prends animation et puis c'est tout. Je ne mets pas plus de critères que ça. Donc, j'ai juste à regarder ce qui est proposé. Ça, il me semble que c'est un animé qui est très populaire en ce moment. Voilà, pour ceux qui aiment les animés, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de séries. Ah ouais, j'ai choisi animation, du coup, il n'y a vraiment que ça. Avatar The Lacer Mender, c'est pas mal non plus parce qu'on est dans la série animée jeunesse. C'est pour les enfants. Donc, c'est le genre de truc qui est intéressant. Le genre de truc feuilleton fleuve, les Simpsons, voilà, on a des trucs comme ça. Donc, vous prenez ça, vous vous trouvez une série que vous aimez bien, elle est en russe, tant mieux, hop, vous téléchargez ça. Et alors, du coup, il y a deux choses possibles. Est-ce que c'est disponible dans Dipple ? Et alors, du coup, avoir une traduction, on s'en fiche, c'est Dipple qui va s'en charger. Sinon, on cherche, si on connaît bien l'anglais, on cherche la version en anglais. Sinon, on cherche la version en français. Ça, c'est l'avantage de chercher des séries internationales, connues. C'est-à-dire, en général, qui viennent des États-Unis, quoi. Parce que vous savez que vous aurez des traductions qui seront disponibles. Il y aura forcément quelque chose de facile à trouver. Ce sera forcément traduit. Donc, moi, si je regarde ce que je me suis téléchargé en russe, par exemple, j'ai Avatar, le truc dont je suis parlé. Il y a du South Park. Ça, c'est bien, parce que c'est du langage vulgaire à tous les points de vue. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes face au langage authentique. Et puis, moi, vu que je suis au tout début, je me suis dit peut-être qu'on peut prendre Pokémon pour commencer. Voilà, ça peut paraître un peu con, mais en fait, le divertissement, comment dire, l'apprentissage des langues, c'est vraiment le seul cas où je vais vraiment encourager les gens à chercher du divertissement, même si c'est débile. Parce que c'est super utile, quoi. Donc, je m'ouvre ça. Si j'ai une version française, je me mets la version française à côté. Sinon, je me mets Dipple. Hop. Et voilà. Et c'est ça, ma pratique. Je prends ça, je le copie dans Dipple, je regarde ce qui me retourne. Et là, j'ai de l'input intelligible. Voilà, c'est ça, le cœur de ma pratique. Ça ne va pas chercher plus loin que ça. C'est ce que je fais tous les jours. Tous les matins, je peux faire ça pendant 10 minutes. Ce n'est pas un problème. Je peux le faire 10 minutes pendant midi. Ce n'est pas un problème. Vous voyez ? Et là, je fais du kilométrage. Je bouffe du vocabulaire. Et petit à petit, ça va rentrer, naturellement. Il n'y a pas besoin de méthode particulière. Donc, je ne sais pas, je prends... Voilà, qu'est-ce que j'ai comme phrase ? Donc déjà, sans regarder la traduction, je ne la regarde pas. J'ai déjà appris ça. Donc aujourd'hui, c'est un jour idéal. Parfaite. C'est une journée parfaite. Prosta. Qu'est-ce qu'il veut dire par Prosta, exactement ici ? En fait. Juste. Donc tout n'est pas forcément traduit avec Dippel. Quand il y a un mot, il ne sait pas comment l'interpréter ou que ça paraît superficiel, il peut le vivre. Ce n'est pas du mot à mot. Donc aujourd'hui, c'est simplement une journée parfaite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le ciel est dégagé. Alors ça, par exemple, vous voyez, c'est un petit peu trop... C'est un petit peu trop précieux pour moi. Le ciel est dégagé, une légère brise souffle. On n'est pas dans du vocabulaire de haute fréquence. Ça, je n'en ai rien à foutre. Je vais l'ignorer. C'est décider ou réfléchir à quelque chose. Ouais, c'est ça. De montrer, décider de montrer drugim aux autres. J'to siyat, mojet, nitolka sautie. Alors siyat, je ne sais pas ce que c'est. Ça, ça veut dire pouvoir nitolka sautie. Seulement ensoleillé, briller. Il veut montrer aux autres que le soleil n'est pas le seul à pouvoir briller. Alors ça, c'est le verbe briller. Briller. J'to siyat, mojet, nitolka sautie. Que briller ne peut pas seulement le soleil. Bon. Évidemment, là, je vocalise, j'analyse un petit peu, je découpe le truc. Alors, IT, ça va plus vite que ça. Je ne me prends pas la tête. En fait, il faut lire tout ça. Il faut lire tout ça sans se prendre la tête, sans se dire il faut que je comprenne tous les mots, il faut que je comprenne tout, il faut que je retienne. Non. C'est pas la méthode d'apprentissage naturel d'une langue. Une langue, c'est aussi savoir oublier. Parce qu'après, le cerveau, il va faire le tri tout seul. C'est lui qui va décider ce qui te doit retenir ou ce que tu ne dois pas retenir. Il va faire le boulot lui-même. C'est pas à toi de le faire. Donc voilà. Voilà où j'en suis après seulement quelques semaines. Je ne sais pas, ou peut-être plus d'un mois. Pas plus. Vraiment pas plus. Mais d'une pratique toute conne où je fais ça, je fais ça 20-30 minutes par jour au maximum. Donc, open subtitles, les sous-titres. Et ça peut paraître bizarre de lire des sous-titres, mais vous inquiétez pas, je vous assure que l'imagination fait le reste du travail. Il n'y a pas besoin d'avoir l'image. Essayez de trouver des programmes jeunesse. Il faut privilégier ça. Et essayez de trouver des trucs qui sont des traductions de séries ou de films populaires. où vous savez que vous allez avoir des traductions un petit peu partout dans le monde. Et après, vous pourrez chercher des trucs qui sont typiques, typiques russes, typiques portugais, typiques allemands, typiques ce que vous voulez. Où là, vous aurez du vocabulaire. Vous saurez que vous aurez même des expressions, des jeux de mots et des trucs vraiment typiques de là-bas. Mais au début, ce n'est pas forcément intéressant de faire comme ça. Alors, on n'a pas encore fait le tour. Il y a un truc que je recommande, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire, mais qui est très utile, qui est le programme Anki. Donc là, je vous montre un petit peu mon programme à moi avec les paquets que j'ai mis à l'intérieur. Paquets que j'ai fait moi-même, je recommande que chacun se fasse son propre paquet de ce qu'on appelle des cartes. C'est quoi Anki ? C'est un programme de SRS, Space Repetition System. C'est-à-dire, Répétition Espacée, où dans le programme, il y a un algorithme, un calcul qui va vous dire exactement à quel intervalle vous avez besoin de vous remémorer quelque chose pour que ça rentre efficacement dans la mémoire. OK. Ce qui fait que, moi, ce que je recommande de faire, si vraiment, vous débutez, vous êtes dans vos premières centaines de mots, etc., où vous avez du mal à... C'est une langue sur laquelle vous avez du mal, ça a du mal à rentrer, vous n'avez pas mémorisé, vous faites un paquet. Là, par exemple, j'ai mon paquet russe. Alors moi, je mets juste quelques centaines de phrases et puis après, j'arrête. Ça ne sert à rien de passer trop de temps et d'obséder sur Anki et de faire ça toute sa vie. Ça ne sert à rien. Normalement, ça doit se faire naturellement. Après, c'est juste une béquille. Encore une fois, c'est une béquille, c'est pour avoir un boost quand vous faites vos premiers pas. Parce qu'une fois que vous avez fait vos premiers pas, c'est bon, c'est fini. On oublie tous ces outils-là. Vous êtes autonome. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez toujours besoin de progresser. Mais il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec tous ces trucs-là. C'est vraiment pour le départ. Donc voilà comment ça se présente. Il me dit que... J'ai déjà fait des révisions, mais il me dit que j'ai une révision à faire. Hop, je regarde ce que c'est. Elle aime beaucoup prendre du soleil. Elle aime beaucoup prendre des bains de soleil. Elle aime vraiment. Ochen du bit. Oui, elle aime vraiment entre guillemets prendre. Ce n'est pas écrit dans la phrase, dans la traduction, mais voilà, c'est ça. Et là, je dis... Alors, est-ce que j'ai rien compris ? Et du coup, je lui dis c'est à revoir. Est-ce que j'ai galéré ? Est-ce que c'était difficile ? Est-ce que c'était correct ? Ou est-ce que c'était vraiment trop facile, le truc ? En une seconde, j'ai compris ce que ça veut dire. Donc, je lui dis correct. Et ça, ça veut dire que dans huit jours, il va me ramener cette phrase dans mes révisions, dans huit jours. Et donc, il va faire ça avec n'importe quoi. On peut écrire à peu près ce qu'on veut. On peut faire les cartes comme on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est de le faire pour la morphologie. Quand vous avez des langues qui sont vraiment complexes au niveau de la morphologie, assez lourdes, j'ai dit qu'il ne fallait pas se prendre la tête avec ça, mais à un moment donné, il faudra bien que je le fasse avec le russe. Mais dans ce cas-là, vraiment, s'il y a un truc pour lequel je recommande d'utiliser Anki, c'est la mémorisation brute des déclinaisons et des conjugaisons. Là, c'est vraiment utile. Par exemple, j'ouvre mon programme sanscrit, mon paquet sanscrit, c'est moi qui ai fait les cartes, encore une fois, je n'ai pas téléchargé un truc. Là, je suis sur un pronom. Ah oui, il est compliqué celui-là. C'est un millilocatif, tad. je n'en sais rien. Tassian. Ok, je vais te faire voir. Alors, un mot, duel, c'est un duel, c'est la même forme pour l'instrumentage, le datif, le datif. C'est dibiam. Dibiam. Voilà, ça se termine toujours en biam, de toute façon, le duel, en sanscrit, ce n'est pas compliqué. Je lui dis correct. Et voilà. Et c'est comme ça que je fais mes cartes. Je ne cherche pas à me faire mes tableaux, des tableaux synthétiques gigantesques où il y a toutes les formes. Je préfère les séparer. Parce qu'à un moment donné, le seul moyen de savoir si tu as mémorisé un truc ou pas, c'est que tu le sépares, tu as la forme isolée, tu sais ou tu ne sais pas. Pour vous montrer ce qu'on peut faire un peu avec le programme, là par exemple, j'ai un paquet de cartes. Alors, je me le suis mis parce que vraiment, je m'en mets deux ou trois par jour parce que ça prend une minute mais je n'apprends pas sérieusement le chinois. Je n'en ai rien à foutre. Mais vous voyez, je peux dire, je fais un paquet de cartes, il y a la traduction, il y a la transcription. Si par exemple, en l'occurrence, on est sur du chinois, j'ai des caractères à apprendre et tout, je ne sais pas comment on les prononce, je peux mettre la transcription dessus si je veux. Vous voyez ? Si il y a un alphabet que vous avez du mal à intégrer ou quoi que ce soit, ce n'est pas un problème. Et là, j'ai la phrase originale et on peut même rajouter un extrait audio pour savoir comment ça se prononce. Celui-là, en l'occurrence, c'est un paquet tout fait que j'ai téléchargé sur le site de Anki. Voilà. Pas indispensable mais intéressant à connaître. Donc après des sources, à partir du moment où on a compris vraiment quels sont les principes pour faire le bon choix, on peut en trouver plein d'autres. Je vais vous laisser vous débrouiller. Moi, j'ai donné des exemples qui pourraient être utiles pour le plus de gens possible. mais je vais en donner encore quelques-uns. Toujours dans le divertissement, c'est peut-être un peu idiot mais on peut chercher dans le jeu vidéo. Je vais vous montrer des trucs. Moi, par exemple, un de mes repères, par exemple, c'est Secret of Mana parce que c'est un jeu Futsu Tour cherché dans le genre RPG mais un petit peu vieux qui est traduit du japonais parce qu'on sait qu'encore une fois, on va avoir un langage simplifié parce que c'est une traduction d'une langue trop exotique pour avoir de la traduction fine. Et c'est des vieux jeux, c'est pour les enfants, ils ont fait un truc simple et du coup, ce qu'on peut faire, c'est se chercher les scripts des jeux. Attention, pas y jouer. il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut jouer à un jeu ou est-ce qu'on veut apprendre une langue ? Je ne dis pas de jouer au jeu parce que quand on joue au jeu, si on se fait une séance d'une heure, sur cette séance d'une heure, avec tout le gameplay et tout ça qu'il y aura à l'intérieur, on aura passé combien de temps exactement à faire de la traduction ? Non, on prend directement le texte et encore une fois, ne vous inquiétez pas, l'imagination, elle fait le reste. Ce n'est pas grave si on n'a pas l'image en face des yeux. Donc, par exemple, je me prends le script de Secrets of Mana. Une version russe que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je me fais un petit Excel. J'ai la version ici en anglaise, en anglais. Ça se trouve facilement sur le Gamefac ou des sites comme ça. Et à droite, je me suis mis ma traduction de Dipple. C'est-à-dire, je me fais ma propre traduction faite maison. Encore une fois, dans ce script de jeux vidéo, c'est-à-dire, on va avoir un langage basé sur du dialogue et des extraits de textes qui sont courts. c'est toujours ça le but recherché. Regardez par exemple, qu'est-ce qu'on a ? Ici, il ne nous dit pas moyen de remonter, qu'est-ce que je vais faire ? Langage hyper essentiel, hyper basique. Qu'est-ce que je vais faire ? Le village est par ici. J'ai besoin de trouver quelque chose. Hyper basique. Retirer, retirer l'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je veux dire, voilà, c'est ta faute. Arrête s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'entendre ? Regarde comment on bouge le monstre avant de l'attaquer. Voilà, c'est vraiment, c'est tellement basique. Et il y a tellement peu de vocabulaire qui est utilisé, il va y avoir beaucoup de répétitions. Ça, en réalité, c'est ce qu'on cherche. C'est ça qu'on veut. C'est par ça qu'il faut commencer. Il ne faut pas se noyer dans de l'information excessive non essentielle. Parce qu'à un moment donné, le cerveau, il va tout rejeter. Il y aura trop de choses à retenir. Du coup, il va tout rejeter. Il ne va rien retenir. Il faut quelque chose de simple. Un petit exemple excellent que j'ai trouvé. En japonais, il y a carrément des gens qui ont fait le script de FF7. Ça, c'est pour les gens qui veulent apprendre le japonais. Regardez ça, comme c'est magnifique. Regardez ça. Version anglaise. Transcription. Version japonaise. Encore une fois, que du dialogue. Que du dialogue. Si on connaît le jeu, on va connaître l'intrigue. On va connaître les scènes. On ne va pas être perdu. On va être familier. Et c'est que du dialogue. Et voilà, quoi. C'est ça qu'il faut. De l'input intelligible. Encore une fois, je pense que tout le monde a compris qu'il fallait apprendre l'anglais. Alors, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est quoi ? C'est les mangas. Ah oui, ça a plein d'avantages. Encore une fois, c'est du dialogue. Langage sous forme de dialogue. C'est de la bande dessinée, donc. Les extraits de texte sont toujours très courts. C'est pas des... C'est pas du... Il n'y a pas de monologue fleuve. Enfin, dans certains, il y en a. Mais en général, non. C'est épisodique. Il va y avoir du kilométrage. Un langage, ça peut être très très long. Ça peut durer 50 volumes. Mais si on est dans un truc qui nous plaît, qui... sur lequel on accroche et qu'on a envie de dire les 50 volumes, ça va faire énormément de lecture. On va accumuler énormément de nouveaux vocabulaires. On ne va pas voir le temps passer. Le langage est très versatile. Il y a du langage très formel, plusieurs niveaux de politesse. Du très poli, du très vulgaire. Il y a du technique. Il peut y avoir du philosophique. Il y a du très terre-à-terre. On peut se prendre... Évidemment, on peut se prendre de préférence plutôt des mangas de ce qu'on appelle tranche de vie. Où il n'y a pas trop de fantastique. Où vraiment, il faut être confronté du langage basique quotidien. Et je veux dire, c'est une industrie où il y a une telle diversité. N'importe qui peut trouver ce qui lui plaît dedans. Forcément. Il faut juste chercher un peu. Mais vraiment, il y en a pour tout le monde. C'est un truc hallucinant. Donc ça, c'est encore une bonne recommandation. Le point de départ, encore une fois, c'est une de mes références. Vous prenez Yotsuba. Encore une fois, c'est un truc qui a l'air un peu bête. C'est de la comédie. C'est de la tranche de vie. Et c'est autour de... C'est les tribulations d'une petite fille sur des choses un petit peu banales, quotidiennes. Elle va au supermarché, elle joue avec ses amis, je ne sais pas quoi. Il prend la plage. C'est des trucs cons. Mais ça plaît à tous les publics, aux enfants, aux adultes. Et c'est hyper facile à lire. Voilà. Que des textes courts. Que du vocabulaire basique, essentiel. Que du vocabulaire... Enfin, presque que du vocabulaire de haute fréquence, pas tout le temps. C'est assez varié. Imaginez, vous lisez ça pendant 100 volumes. C'est facile à lire. C'est facile à traduire. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est ça qu'il faut un débutant. Et bon, des mangas, on peut en trouver surtout en anglais, bien sûr. Mais il y a des teams qui traduisent en portugais, en italien, en allemand. Voilà. Il y a quand même du choix. Encore une fois, si on est sur une langue qui n'est pas trop obscure. Donc ça, c'est mes exemples de ressources. Surtout, vous pouvez trouver les vôtres. Je vous ai donné les principes. Alors, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais là, il n'y a que de l'écrit. Tu ne donnes que de l'écrit. Une langue, ce n'est pas que de l'écrit. Il y a de l'oral. » Mais, je n'ai aucun conseil particulier à donner là-dessus, en fait. Je vous ai donné les principes. Si possible, trouvez-vous des choses qui sont plutôt orientées vers la jeunesse. Vous allez sur YouTube, vous avez tout ce que vous voulez en oral. Vous avez tout ce que vous voulez. et ce sera en contexte parce que vous aurez l'image. On n'apprend rien d'une langue juste à l'oral. À moins d'avoir quelqu'un en face qui nous fait les gestes, qui essaie d'expliquer, d'avoir une interaction directement avec quelqu'un. Si on ne comprend pas déjà au moins la moitié de ce qui est dit, après, on peut deviner le reste par contexte et on peut apprendre à un certain degré de cette manière, mais on n'apprend rien juste en écoutant. Ça n'existe pas. Les otakus qui passent leur journée à regarder des animés, ils ne parlent pas japonais. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais si vous avez besoin de développer ça, et il faut le faire, ça peut se faire à petite dose, il n'y a pas besoin d'en faire de trop. Admettons la journée, vous avez des temps morts, vous avez les mains occupées, mais vous pouvez écouter un podcast, vous pouvez écouter la radio, chercher n'importe quoi sur YouTube, vous le mettez en vitesse ralenti. Il y a cette fonctionnalité sur YouTube, vous mettez tout au ralenti. là-dessus, ce n'est pas sorcier. On en fait mieux c'est, mais de toute façon, ça ne sert qu'à valider ce que vous aurez appris à l'écrit. D'abord, vous voyez un mot à l'écrit, vous comprenez comment ça se prononce, et après, je l'ai entendu dans une vidéo. Et c'est... À force d'avoir de plus en plus de vocabulaire de cette manière, dans les vidéos, ce sera de plus en plus compréhensible, vous avez de plus en plus les mots qui vont se détacher les uns des autres. Bref, la compréhension va progresser de cette manière. Donc, je récapitule. Apprendre une langue sans se prendre la tête. On ne perd pas de temps avec les méthodes toutes faites, à la con, sauf si ça assimile. Là, je recommande. Pas d'obsession excessive sur la grammaire, il faut y aller pas à pas, morceau par morceau. Aller immédiatement, chercher des entrées intelligibles, et c'est ça le nerf de la guerre, c'est les entrées intelligibles. Sans ça, vous allez avoir énormément de mal à progresser. du type dialogue, il faut que ce soit du langage vivant, du langage authentique. Après, le reste, c'est faire de la route, c'est ce que j'appelle du kilométrage. Donc, c'est une activité qui fonctionne principalement sur la mémorisation, donc il faut répéter encore et encore. D'où l'intérêt de se concentrer sur un langage accessible et simpliste au départ. Je peux prendre une phrase, je la refais, je change les mots, inversement, je garde les mots, mais je mets une autre construction, etc. Il faut jouer un petit peu avec. mais ça doit être de la répétition intelligente. C'est une activité qui est longue, il ne faut pas attendre des résultats immédiats. Je rappelle que on va dire premier palier, c'est je connais 1000 mots, 2000 mots, il faut essayer d'arriver à 8000 au moins pour se dire je suis capable d'en faire quelque chose, je suis à l'aise. Et le but ultime, après, c'est je vous ai dit un locuteur natif, il va connaître 20 000 mots, voire plus. Voilà, donc essayer d'être toujours sur quelque chose qui n'est trop facile parce que dans ce cas-là on n'apprend rien ni trop difficile parce que sinon ça donne envie d'abandonner. Et il faut que ça ait de l'intérêt pour qu'on reste motivé. Il faut une pratique régulière, ça doit être tous les jours. Si on fait ça une fois par semaine, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ça ne va rien donner. Ça peut être un peu de lecture le matin ou le soir et puis le soir pour se détendre on se met une petite vidéo. donc il n'y a pas de technique spéciale en réalité, il n'y a rien de spécial, ce n'est pas de la magie. Il faut juste essayer de comprendre c'est quoi les priorités tout simplement. En petit bonus de fin, alors il y a une question auxquelles on peut encore répondre. Petit bonus de fin, quelle langue apprendre ? Admettons que vous ne savez pas encore. Est-ce que vous parlez anglais ou pas déjà ? C'est ma première question bien sûr. Mais admettons que vous comprenez déjà l'anglais. Vous vous dites, putain, une langue c'est une porte vers un autre monde donc c'est quand même quelque chose qui ouvre à une autre culture, à une autre littérature, à énormément de choses, ça ouvre des possibilités. Je veux apprendre autre chose mais je ne sais pas très bien quoi en fait. Il y a deux critères qui vont jouer ensemble et un dernier qui est optionnel. D'abord la difficulté. Qu'est-ce qu'on appelle la difficulté d'une langue ? En réalité, c'est une chose relative. La difficulté d'une langue c'est à quel point elle est éloignée de ma famille, à quel point elle est éloignée de ma langue d'origine et on essaie de trouver laquelle est la plus proche en termes de vocabulaire ou de syntaxe parce que comme ça on ne parle pas de zéro. En réalité, un français, s'il se met à l'espagnol, il ouvre un dictionnaire, il se rend compte qu'il y a peut-être au moins un quart des mots qu'il connaît déjà. C'est juste qu'ils sont écrits différemment. Mais encore une fois, c'est relatif. Une langue facile pour un russe, ce sera quoi ? Ce sera le tchèque, par exemple. Alors que le français, pas tellement. Alors que pour un italien, le français, c'est facile. Si je vais sur du chinois, par exemple, le chinois n'est pas une langue difficile mais c'est tellement exotique. On part tellement de zéro. C'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de construire les phrases. Donc pour moi, en tant que français, ça va être plutôt compliqué. Un autre critère, c'est la sphère d'intérêt. Par exemple, ça peut être pour un intérêt qui serait religieux ou littéraire, un européen a tout intérêt à se tourner vers la culture qu'on appelle classique et donc vers les langues classiques. Donc grec, ancien, latin. Un musulman, encore une fois, je reste dans un exemple religieux, un musulman, il va avoir intérêt à apprendre l'arabe. Exemple un peu plus frivole, il y a des gens, supposément ce sont des gens, qui vont se tourner vers l'étude du coréen parce qu'ils sont fans de K-pop. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Donc quelle est votre sphère d'intérêt ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous motive ? À un moment donné, c'est un truc, c'est un investissement long il faut vraiment se dire mais pourquoi je fais ça ? Parce que si on répond bien à cette question, on peut se dire en fait, la langue que je veux apprendre, ce n'est pas forcément une langue facile ou populaire. Mais il vaut mieux choisir celle qui n'est pas très facile et pas très populaire si c'est celle qu'on veut vraiment apprendre, évidemment. Trouver la source de motivation. Il y a un dernier critère qui peut être utile pour s'orienter, c'est évidemment le nombre de locuteurs parce que le nombre de locuteurs ça va déterminer le nombre de contenus qu'on va trouver. Encore une fois, le contenu, c'est le nerf de la gare. Je dis nombre de locuteurs, c'est... Après, ce n'est pas forcément le nombre, ce n'est pas forcément la quantité pure, il faut qu'il y ait un rayonnement culturel. Hop, là j'ai ressorci une petite carte. Ça ne sert à rien de trop zoomer. Les langues les plus parlées du monde avec ici le rapport en couleur sur le continent où sont parlées ces langues. je désoe un petit peu pour qu'on ait une vision bien globale. Alors, il y a le chinois déjà qui est juste... Voilà, c'est l'éléphant au milieu du salon mais ils ont un peu triché sur le chinois. Regardez, ils ont tout mis. Ils ont mis toutes les langues chinoises. Mais un type qui parle cantonais, un type qui parle mandat, je peux vous dire que ce n'est pas pareil. Donc, on a le chinois, évidemment. L'anglais. L'anglais qui est autant en Europe qu'en Amérique du Nord. On a l'espagnol qui est à la fois... Alors, ils ont mis ça en Amérique du Nord. Ouais, Amérique, sinon... Ah, sinon, c'est le reste, c'est l'Amérique du Sud. Voilà, OK. Donc, les Amériques. L'espagnol, c'est devenu la langue des Amériques. Très énorme. L'arabe, énorme aussi. C'est assez impressionnant parce que ça s'étend du continent africain au Moyen-Orient. Pas tout le continent africain, mais le Nord, c'est déjà pas mal. On a le Russe. Pareil, le Russe, il y a un certain rayonnement culturel. C'est frontalier avec plein de pays. Je pense que culturellement, ça doit être intéressant. On doit y trouver pas mal de trucs traduits qu'on n'a pas ailleurs. En Europe, c'est beaucoup plus partagé, c'est de manière beaucoup plus égale. On a déjà l'Italien. Je crois que c'est en millions. 63 millions de personnes qui parlent italien. 76 millions qui parlent français. Et est-ce qu'on a l'anglais sans-dessous ? Normalement, on a l'allemand. Ah, mais ils l'ont mis en Europe centrale, l'allemand, attendez. Putain, je le vois pas. Là, allemand, 70 millions. 78 millions. C'est plus parlé, en fait. donc en Europe, il faut parler français, italien, elle m'a envoyé. Voilà, donc tout ça, c'est pour donner une petite visibilité sur quelles sont les langues les plus parlées du monde. Bon, c'était très long, mais je vous mets au défi de faire un truc plus court. Voilà. Osez me dire que ça aurait pu être le plus court. Je vous ai donné des bonnes informations, quand même. Je vous ai dit pas mal de trucs utiles. On va conclure. Alors, comment dire au revoir en russe ? C'est dos vidane, il me semble. Au revoir. Dos vidane. Allez. Prochaine fois. C'est un petit peu hors sujet. C'est un petit peu hors sujet, mais je parle en connaissance de cause. Il faut bien connaître l'anglais. Voilà, sur ma chaîne, je parle énormément de choses qui sont de sources anglaises. Récemment, j'ai encore lu des trucs qui sont que des trucs anglais. Le Manifeste de l'Una Bomber, des choses comme ça. Donc, voilà. C'est la Limoa Franca. C'est un petit peu comme être au Moyen-Âge et pas connaître le latin. C'est un peu con. On passe à côté de choses. Donc, vous comprendrez que j'ai fait ça aussi parce que ça me passionne. Donc, à un moment donné, il fallait que ça sorte. Maintenant que c'est fait, je vais revenir aux thématiques dont on a l'habitude. Allez, dos vidane. Sous-titrage Société Radio-Canada